soit la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 18 sur g de x, où g est une fonction polynôme. Laquelle de ces courbes peut être sa courbe représentative ? On nous dit que les droites en pointillé sont les asymptotes. Donc on doit choisir parmi ces quatre possibilités une courbe qui pourrait être la courbe représentative de cette fonction. Alors à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et essaye de voir comment tu peux faire ça. Maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'indications. C'est une fonction rationnelle, mais on ne connaît pas son dénominateur. En particulier, on ne connaît pas son domaine de définition, ce qui est quand même quelque chose d'embêtant. La seule chose qu'on connaît, c'est le numérateur de cette fonction, 2x au carré moins 18. On va essayer de travailler ça. Ce numérateur peut nous donner des indications sur notamment les zéros de la fonction, donc les valeurs en lesquelles la fonction est égale à 0, les valeurs qui annulent la fonction. Et pour trouver ces valeurs, en fait, ce que je vais faire, c'est factoriser le numérateur. Donc je vais réécrire f de x en factorisant le numérateur. Donc j'ai déjà 2 qui est un facteur commun aux deux termes. Je vais le mettre en facteur. Donc c'est 2 fois x au carré moins 9. Le tout divisé donc par ce fameux polynôme g de x. Et puis ici, dans la parenthèse, je reconnais une différence de carré. Donc ça, c'est en fait x moins 3, facteur de x plus 3. Donc finalement, f, je peux l'écrire comme ça, c'est 2 fois x moins 3, facteur de x plus 3. Le tout divisé par g de x. Voilà. Alors a priori, quand on écrit quelque chose comme ça, les valeurs qui annulent le numérateur, ce sont peut-être des zéros de la fonction. Ce qui veut dire qu'ici, x égale 3, qui annule ce facteur-ci, et puis x égale moins 3, qui annule ce facteur-là, sont des valeurs qui annulent le numérateur. Et donc ce sont des potentiels zéros de la fonction. Donc a priori, on aurait envie de dire que ces deux valeurs-là sont des zéros de la fonction. On n'est pas complètement sûr de ça. On ne peut pas vraiment le dire tout de suite. parce qu'ici, on n'a aucune indication sur g de x. En fait, ce polynôme-là pourrait changer quelque chose à cette situation-là. Alors on va déjà utiliser ça. On va regarder si, dans les quatre propositions qui sont données ici, il y en a une qui a des zéros en 3 et en moins 3, donc qui s'annule en 3 et en moins 3. Alors ici, la première possibilité, il y a effectivement un zéros en 3, puisque f de 3 ici est égal à 0. Par contre, c'est un peu perturbant parce qu'ici, on a une asymptote verticale pour x égale moins 3. Donc ça, c'est un petit peu perturbant. Je ne sais pas très bien. On va laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, le choix B. Alors on a effectivement ici, pour x égale 3, f est égal à 0. Donc ça, ça pourrait être ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais par contre, ici, pour x égale moins 3, il ne se passe rien de particulier ici. La fonction est définie pour x égale moins 3. Donc voilà, ça, c'est un peu perturbant aussi. Je ne sais pas trop quoi en dire pour l'instant. Ce n'est pas une possibilité exclue, mais ce n'est pas forcément celle-là la meilleure. Alors on va regarder le choix C maintenant. Donc on a ici une fonction qui n'est pas définie pour x égale 3, mais qui pourrait être prolongeable par continuité en ce point-là. Et puis ici, pour x égale moins 3, rien de spécial ne se passe. La fonction est définie tout à fait normalement. Bon. Alors dans la dernière possibilité, la D, ici on a des zéros qui sont les valeurs moins 6 et 6. On a une asymptote horizontale et une asymptote verticale. Donc ça, je ne sais pas trop quoi en dire pour l'instant. Alors on va réfléchir un petit peu à ce qui se passe, à ce qui peut se passer. En fait, ici, on a des candidats potentiels pour les zéros, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'était pas forcément des zéros. Alors pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'en fait, le polynôme g de x pourrait avoir un facteur égal à x moins 3, par exemple. Alors je vais prendre quelques exemples pour fixer les idées. Admettons que la fonction f de x, elle s'écrive comme ça. C'est un premier cas possible. On va l'écrire comme ça. C'est 2 fois x moins 3 sur x plus 3. Ça, c'est notre numérateur. Et puis au dénominateur, je vais prendre par exemple pour g de x ce polynôme-là, x plus 1. Dans ce cas-là, effectivement, notre fonction est définie pour x égale 3 et x égale moins 3. Et ces deux valeurs-là sont effectivement des zéros de la fonction, puisqu'elle est définie et elle s'annule en ces valeurs-là. Donc dans ce cas-là, on aurait effectivement deux zéros. Mais bon, il n'y a aucun cas ici qui correspond à cette situation-là, donc il faut qu'on réfléchisse un peu plus que ça. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer ? On pourrait avoir au dénominateur quelque chose comme ça. Alors je vais le réécrire. Donc le numérateur, c'est 2x 2 fois x moins 3 fois x plus 3. Et puis au dénominateur, je pourrais avoir, disons par exemple, x moins 3 facteur de x plus 1. Quelque chose comme ça. En tout cas, un polynôme qui a pour facteur le polynôme x moins 3. Et dans ce cas-là, tu vois qu'on pourrait simplifier l'expression en divisant par x moins 3, ce qui veut dire qu'on aurait un zéro qui serait x égale moins 3, donc ça serait un zéro. Et puis un point, x égale 3, pour lequel on pourrait prolonger par continuité. Donc un point, un prolongement par continuité. Je l'écris comme ça. Alors là, j'ai pris l'exemple où le facteur commun au numérateur et au dénominateur, c'est x moins 3. Ça pourrait être aussi x plus 3. Donc dans ce cas-là, le zéro serait moins 3 et le prolongement par continuité serait en x égale 3. On pourrait aussi imaginer que le numérateur soit x moins 3 fois x plus 3, par exemple, fois un autre polynôme. Et donc dans ce cas-là, on n'aurait aucun zéro, mais deux prolongements par continuité en x égale 3 et x égale moins 3. Voilà. Et puis il y a encore une autre situation qui est possible, c'est celle-ci, par exemple. Si tu peux imaginer que f de x soit égal à 2 fois x moins 3 fois x plus 3, là, je n'ai rien changé. Et puis au dénominateur, je pourrais très bien avoir quelque chose comme ça, x moins 3 au carré, facteur de x plus 1, par exemple. Et dans ce cas-là, tu vois qu'on pourrait aussi simplifier, diviser en haut et en bas par le polynôme x moins 3. Donc ici, on n'aurait plus que x moins 3 en facteur au dénominateur. et dans ce cas-là, on aurait un zéro, la valeur x égale moins 3, donc ça serait un zéro, ici pour x égale moins 3, et puis une asymptote verticale, une asymptote verticale d'équation x égale 3. Voilà. Puisqu'effectivement, dans ce cas-là, la fonction n'est pas définie en x égale 3. Voilà. Donc à la lumière de ce qu'on vient de dire ici, de ces trois situations possibles, on va réexaminer nos courbes. Donc la première. Alors, dans la première, on a dit qu'il y avait un zéro pour x égale 3, ici. Et puis une asymptote verticale, qui est celle-ci, qui a pour équation x égale moins 3. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça correspondrait à cette situation, ici, où on a un zéro et une asymptote verticale. Alors évidemment, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple du polynôme x moins 3 qu'on factorisait ici, mais j'aurais pu faire ce travail-là avec le polynôme x plus 3. En tout cas, c'était pour mettre en avant le fait qu'il pouvait y avoir un zéro et une asymptote verticale, ce qui est le cas ici. On a un zéro pour x égale 3 et une asymptote verticale d'équation x égale moins 3. Donc ça, c'est tout à fait possible. La possibilité B, donc on a ce zéro pour x égale 3. Par contre, pour x égale moins 3, la fonction est définie, il n'y a aucune asymptote et pas de zéro non plus. Donc ça, ce n'est pas possible. Celle-là, je peux l'éliminer. Ensuite, ici, alors, pour x égale 3, on a un prolongement par continuité. La fonction pourrait être prolongée par continuité ici, en x égale 3. Donc ça, c'est cohérent avec cette possibilité-là, la deuxième situation qu'on a mis en avant tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une asymptote verticale, voilà, qui est celle-ci, mais elle a pour équation x égale moins 2. Alors ça, effectivement, ce n'est pas exclu. Le polynôme G de x pourrait avoir le facteur x plus 2. Ça, c'est tout à fait possible. On aurait effectivement une asymptote ici. Mais par contre, ce qui est embêtant et qui va nous permettre d'éliminer cette proposition-là, c'est que rien ne se passe pour x égale moins 3. La fonction est définie. On ne nous dit pas qu'elle est prolongeable par continuité, comme c'était le cas ici pour x égale 3. Donc je vais pouvoir éliminer cette possibilité-là, puisque ici, on n'a pas signifié une discontinuité en x égale moins 3. Alors, il nous reste cette dernière possibilité. En fait, celle-là, elle a deux zéros en x égale moins 6 et en x égale 6. Et en fait, ça, on pouvait l'éliminer dès le départ, puisque si notre fonction f a des zéros, eh bien, c'est forcément en x égale 3 et x égale moins 3 et pas ailleurs. Donc ça, on peut la supprimer. Voilà. Donc finalement, la bonne solution, la seule possible, c'est celle-là, la courbe A.